bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la france du foot aujourd'hui nous nous retrouvons pour un podcast sur la super ligue la nouvelle réforme sur la tuerpens ligue qui devrait arriver en 2024 aujourd'hui pour débattre sur ce sujet je suis en compagnie de l'un des co-fondateurs de la france du foot qui se nomme romain mairesse salut romain bonjour à tous et je suis également en compagnie de votre consultant préféré sébastien berrandier c'est sébastien bonjour à vous nous avons donc découpé ce podcast en trois parties pour évoquer ce sujet assez large qu'est la super ligue dans un premier temps je vais simplement vous parler de la formule quel est concrètement le nouveau format de cette ligue des champions en 2024 devrait arriver en parlant toujours au conditionnel ensuite romain nous fera un compte rendu historique de comment on en est arrivé là pour la super ligue donc qui sont les acteurs de cette super ligue qui a décidé cette réforme et dans un troisième temps sébastien nous fera sa prise de position sur la super ligue qu'est ce qu'il en pense et donc on va commencer par la première partie je vais simplement vous dire rapidement le format de cette super ligue donc actuellement la tuerpens ligue c'est huit groupes de quatre équipes et là ce sera l'inverse ce sera quatre groupes de huit équipes qui dit quatre groupes de huit équipes dit plus de match donc chaque club comme actuellement dans le format actuel vont se rencontrer deux fois une fois à domicile une fois l'extérieur sauf que dans des groupes de huit ça va faire beaucoup plus de match chaque club va jouer 14 match par phase de groupe ce qui occupera les spectateurs entre guillemets de fin août à jusqu'à début janvier environ et donc on passera donc de 96 match de phase de groupe à 224 match donc cette augmentation qui dit augmentation de match d'augmentation de revenus pour ces clubs et pour l'UEFA ensuite pour savoir qui va rester l'année prochaine dans cette super ligue donc les cinq premiers des groupes sont assurés de jouer la prochaine ligue champion mais seulement les quatre premiers sont qualifiés donc pour les huitièmes ensuite le sixième le septième vont jouer un barrage pour savoir qui va rester l'année prochaine en ligue des champions et enfin le huitième sera éliminé donc en compagnie de celui qui a perdu ce barrage donc voilà on a c'est vraiment une ligue fermée on dit semi fermé mais bon quand même c'est elle va être quand même très difficile d'accès notamment pour des petits clubs et les championnats ne seront plus garants de place en ligue des champions sauf pour je crois qu'il ya une place réservée pour une équipe d'un championnat avec un indice UEFA faible comme la Russie l'Ukraine ou encore le Portugal donc voilà j'en ai fini pour ma partie je vais donc maintenant passer la parole à Romain qui va vous faire l'historique de cette super ligue comment en est-on arrivé là alors tout d'abord pour comprendre un peu toute cette remise en forme de cette nouvelle ligue des champions il faut s'attarder sur un homme charlie stilitano que je vais présenter très brièvement il a participé à la fondation de la ligue professionnelle de football américain au début des années 1990 il a également dirigé le club metro star de new york et travaille actuellement pour l'agence relevant sports qui organise des matchs amicaux aux états unis entre les différents clubs européens alors en décembre 2015 cet homme va envoyer un mail au vice président du real madrid josé angel sanchez avec un objectif créé une super ligue privée fermée composée de 17 meilleures équipes espagnoles italiennes anglaises allemandes et françaises et d'ajouter également un club d'une autre nation alors d'une nation portugaise russe turc ou néerlandaise il faut savoir que de nombreux projets sont apparus ces 20 dernières années sur la création d'une ligue privée mais aucun n'a abouti or stilitano est déterminé il a réussi à réunir de nombreux investisseurs et premier club aux différents clubs une rémunération annuelle de plus de 500 millions d'euros par an soit cinq fois la prime de victoire de la ligue des champions alors début janvier 2016 stilitano va faire une première tournée à long pour présenter son projet dans différents clubs que ça soit manchester united arsenal chelsea liverpool ou encore manchester city mi janvier un premier groupe va déjà se former suite à l'envoi justement du mail de stilitano au real madrid un groupe composé du bayern munich de la tennis de turin du real madrid mais également du fc barcelone avec un seul objectif en tête faire chanter l'uefa afin de faire main basse sur les futures recettes de la ligue des champions et de l'europa league toujours mi janvier une première rencontre a lieu entre le directeur général du bayern munich michael gerlinger et le directeur des compétitions club à l'uefa giorgio marquetti la stratégie va fonctionner puisque l'uefa va être extrêmement préoccupé par cette idée et donc va tout faire pour continuer à travailler avec ces différents ces différents clubs début février michael gerlinger mandate le gabinet d'avocats anglais clary gottlieb steen et hamilton afin d'étudier les différents obstacles juridiques liés à la création d'une super ligue le résultat c'est un document de 23 pages qui confirme que le projet est tout à fait faisable la fifa par exemple ne pourra pas attaquer les grands clubs pour avoir nuit à leur compétition car cela est tout simplement contre le principe de droit à la concurrence pendant ce temps là des rumeurs sur l'évolution des différentes compétitions vont se propager c'est pour ça que toujours début février carlain stromanigues le président du bayern mais également le président de l'eca l'european club association qui est en fait le syndicat des clubs visant à représenter les intérêts de ces derniers en europe carl romanigues va rassurer les 150 membres de l'eca lors de l'assemblée générale des syndicats en coulisses tout va très vite trois nouveaux trois nouveaux clubs pardon joignent le cartel en mars 2016 on a le million assez manchester united et arsenal qui vont permettre de constituer le big seven cette première assemblée du big seven se tiendra le fin mars à zurich pour présenter le projet qui a un peu évolué on sera maintenant avec 24 équipes une ligue semi fermée avec 16 équipes permanentes et huit équipes qui vont qui seront en rotation la volonté est aussi de supprimer le principe de solidarité mise en place avec des champions qui visait à redistribuer une part des recettes aux clubs les plus pauvres et les clubs d'europa league alors deux options sont donc présentes soit une évolution de cette ligue des champions soit une révolution avec la création d'une super ligue totalement à part mais l'objectif principal va quand même être de transformer la ligue des champions en une super ligue la menace va donc fonctionner on va avoir la reprise des négociations entre michael gerlinger et l'UEFA et on va même arriver un compromis qui sera trouvé sur la liste des clubs automatiquement qualifiés et on aboutira presque à un accord pour une co-gestion de la ligue des champions début mai on observe que le président de la juventus de turin et de bayern munich participe à une réunion au sein de l'UEFA avec trois patrons de ligue nationale afin de valider cette nouvelle réforme de ligue des champions il n'y aura finalement aucune validation parce que l'UEFA veut préserver les valeurs du foot c'est à dire l'ouverture à tous les clubs de la compétition mais également le maintien d'un mérite sportif ce refus va relancer l'idée d'une super ligue et une dernière version du projet va être présenté à barcelone en juillet 2016 mais finalement pour une raison que l'on ignore les sept le big seven les sept plus gros clubs vont finalement renoncer au projet cependant le noyau dur du cartel composé du fc barcelone du bayern de munich du real de madrid juventus turin vont élaborer une autre stratégie reprendre les négociations secrètes avec l'UEFA mais pour le compte de l'eca car le projet si le projet de la super ligue est mort en interne l'UEFA ne le ne le sait pas le succès va donc être presque totale avec une baisse du versement de solidarité qui va être également plafonné c'est à dire que les plus petits clubs et les ligues nationales vont recevoir moins d'argent on peut noter ça avec des chiffres notamment pour les clubs en ligue europa ça se traduira par une baisse de 60 millions d'euros par an ligue nationale c'est 20 millions d'euros par an en revanche pour les clubs de ligue des champions on a une hausse des gains de 150 millions d'euros par an hors revenu de droits tv concernant les revenus touchés par les clubs de ligue des champions liés au montant des droits tv ils étaient de 40% et vont désormais passer à 15% les 25% restants vont dépendre désormais des performances passées du club dans les compétitions européennes ça va donc avant d'agir les clubs à plus gros palmarès la ligue des champions sera aussi que géré par une société de contrôle à 50% par l'UEFA et à 50% par le CA et enfin il y aura des places gratuites pour les quatre premiers des championnats anglais italien allemand espagnol et deux pour la france avec une en option c'est une alternative à la revendication d'une ligue des championnats à 24 que la l'UEFA n'avait pas accepté l'accord se déroule donc début août à l'aéroport de genève entre le secrétaire général de l'UEFA le directeur général de l'ECA et les différents représentants du Bayern du Real et du SC Barcelone à la suite de cela il reste à informer l'ensemble des administrateurs de l'ECA ce qui sera fait le 25 août 2016 à Monaco après plusieurs négociations l'accord est voté à l'unanimité à l'unanimité pardon par le conseil de l'ECA et est voté dans la foulée par les instances de l'UEFA le lendemain l'annonce est publiée publiquement mais on va voir dans les jours qui suivent les clubs commencent à se rendre compte de l'impact de cette nouvelle édition sur le développement des moyens et des petits clubs mais également sur l'évolution des championnats nationaux on va avoir notamment Lars Christel Olsen le président de l'EPFL le syndicat qui regroupe les 28 ligues européennes de foot qui va déclarer que c'est une grosse erreur de la part du UEFA c'est un premier pas vers une super ligue privée qui va entraîner un fossé croissant entre les riches et les moins riches merci Romain pour ce débriefing historique complet nous allons maintenant passer à l'avis de Sébastien Sébastien que penses-tu donc de cette super ligue merci Pierre donc tout d'abord il faut savoir que cette super ligue c'est quelque chose qui va complètement changer le visage de notre foot si elle arrive c'est quelque chose qui va révolutionner entre guillemets le foot actuel comment on le regarde donc c'est vraiment un tournant pour le football c'est ça qu'il faut se dire de là donc part tout d'abord mon point de vue avec froideur que je vais vous donner avant de vous donner ma prise d'opposition tout d'abord il faut savoir que c'est une réalité économique cette super ligue que les clubs par cette super ligue en augmentant le nombre de matchs augmentent donc leurs revenus par les droits tv l'UEFA augmente ses revenus également donc tous les grands clubs en gros ils gagnent pour pour des grands clubs qui sont comme gérés comme des grandes entreprises c'est un point de vue logique et qu'on peut comprendre le fait qu'ils puissent qui puissent et qu'ils veulent augmenter leurs revenus c'est pour ça que moi je me positionne en disant que cette super ligue est inévitable quand on pense à cet argument de plus il faut savoir que les grands clubs ont fait des réunions pour se réunir pour faire une super ligue entre eux c'est à dire et ça l'UEFA bien sûr elle ne veut pas parce qu'elle veut garder la main sur ces grands clubs c'est pour ça qu'elle va être obligée sûrement de se soumettre à la pression en 2024 en réalisant le rêve de tous ces grands clubs en réalisant cette super ligue de plus il y a des arguments aussi pour cette super ligue par rapport aux grands championnats par rapport aux championnats nationaux plutôt à savoir que déjà on s'ennuie pendant les championnats nationaux les matchs sont plus ennuyeux parce qu'il y a des écarts de niveau et puis il y a aussi un manque de suspense pg bayern juve il ya d'autres exemples s'il ya que le barça et le real en espagne et l'atlético mais c'est très rare et il n'y a finalement que l'angleterre où il ya une véritable suspense chaque année et l'angleterre est d'ailleurs le pays qui est le plus entre guillemets opposé à cette super ligue donc tout ça sont des arguments qui poussent à dire c'est inévitable inéductable en 2024 on va l'avoir cette super ligue mais c'est là où vient ma prise de position pourtant pour moi il ne faut pas cette super ligue tout d'abord j'ai trois trois arguments que j'ai détaillé donc premièrement avec le temps il faut savoir que à avoir des matchs exceptionnels chaque week-end on risque de banaliser l'exceptionnel c'est à dire que par exemple aujourd'hui on va pas regarder un psg dijon parce que c'est ennuyeux et sans suspense mais on va aller regarder les grands matchs un psg lyon ou un ou un lyon marseille et ben super ligue en fait avec le temps ça va être pareil si une année l'atlético et naples par exemple joue le maintien on va peut-être moins regarder ce match et on va rester sur le barça le réel qui jouent eux qui jouent heureux les premières passes donc en fait on regardera toujours les grands matchs de plus ce qui fait l'exceptionnalité ce qui fait que la ligue des champions est exceptionnel c'est que c'est toutes les deux trois semaines donc en fait on attend ces matchs on les a pas tout le temps tous les week-ends et le fait d'attendre ces matchs ça rend cette compétition exceptionnelle d'être impatient et ça rend ces matchs rares en fait la rareté dans le football rend le football exceptionnel c'est comme par exemple pour les buts un but le fait que ça soit rare ça rend ce sport exceptionnel et ça pour moi il faut vraiment le garder pour garder un moteur du foot une essence l'essence du foot mon deuxième argument il faut savoir que là c'est juste un côté moral mais le fait que les championnats nationaux n'aient plus de place ne soit plus utile c'est à dire qu'on soit deuxième ou dixième ce soit la même chose moralement moi ça m'embête parce que les championnats nationaux c'est l'histoire du football ils sont nés par les championnats nationaux par les coupes nationales tout d'abord et les championnats nationaux et ça pour moi c'est un problème que les championnats nationaux n'aient plus d'importance ou plus de place finalement donc voilà ça c'est juste du point de vue moral de mon avis et puis dernièrement il faut savoir que par exemple ce que fait l'ajac cette année sera peut-être plus possible avec super league c'est à dire la petite équipe qui vient faire un exploit qui vient bouger entre guillemets les grandes équipes si c'est toujours avec à peu près les mêmes grandes équipes ça sera encore plus rare donc voilà et ça c'est un problème parce que aussi la notion d'exploit on l'a vu cette année avec la ligue des champions c'est quelque chose de très fort dans le foot et qui fait que le foot est un sport unique c'est donc avec tous ces arguments que je peux conclure en disant la super league en 2024 c'est inéductable avec les revenus financiers augmentant les grands clubs et leurs pouvoirs mais pourtant il ne faut pas qu'elle ait lieu parce que c'est ce qui pourrait faire c'est ce qui pourrait faire que le football finalement baisse peut-être en passion voilà ce qui serait dommage merci merci Sébastien pour ton avis étayé sur le sujet n'hésitez pas à réagir en commentaire sur l'avis de Sébastien si vous êtes d'accord que pensez-vous de cette nouvelle réforme de l'édition le podcast touche donc à sa fin et je vous dis à la prochaine pour votre soutien podcast sur gène de France salut les gars salut à tous